Le député national Alexis Mutanda a également saisi l'occasion pour saluer la position exprimée par le gouvernement sud-coréen sur la fiabilité de la fameuse « machine à voter », commandée par la Commission électorale nationale indépendante, ce nie. Pour l'élu de Mbujimeyi, le fait que les autorités de Séoul remettent en cause la fiabilité de cette machine, en rapport avec les scrutins que la RDC doit organiser le 23 décembre prochain, cela tombe bien et remet d'office en cause les résultats qui sortiront des urnes en cas d'utilisation de cette fameuse « machine à voter ». C'est pourquoi il a invité la CENI à accepter certains préalables, entre autres faire examiner de manière contradictoire cette machine à voter par des experts de toutes les tendances, afin d'élaguer toute suspicion. L'élu de Mbujimeyi a par ailleurs déploré le fait qu'à chaque élection, la CENI cherche à inventer la roue en compliquant inutilement les opérations. Comportement qui a conduit à des fraudes massives lors des scrutins organisés en 2006 et en 2011. Pour le député Mutanda, la fameuse machine à voter que la CENI cherche à imposer pour les scrutins prévus cette année est encore de nature à compliquer inutilement les choses, alors que les Congolais dont la majorité vit dans des milieux ruraux a besoin des choses simples et faciles à assimiler. Observateur très averti, Alexis Mutanda craint que la volonté d'imposer la fameuse machine à voter dont la fiabilité est remise en cause soit de nature à donner encore prétexte au pouvoir pour ne pas organiser les élections prévues le 23 décembre 2018 et d'obtenir un nouveau glissement. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com. Merci. 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 Merci.